Et salut YouTube ! On se retrouve pour la suite ! Oh, il faut encore que je sélectionne mes personnages, il va falloir que je fasse ça à chaque étape. Bon, on va mettre Pardo Félix ainsi que Bronie. Zebardie et Zebardie. Salut YouTube ! Le chapitre 24, je sais pas trop à quoi m'attendre, ça a l'air d'être plus le point de vue du serpent du monde. Le lendemain midi. Ah oui, on avait sauvé un gosse. Je sais même pas s'il a encore envie, mais on a sauvé un gosse. Par contre, c'est... C'est pas la Hercheur du Tonnerre. Moi, je veux jouer Raiden. Raiden May, Hercheur du Tonnerre. Voici donc le troisième entrepôt du rapport. Mais là encore, elle est toujours plus grande que Raiden. Pourquoi y a des supports Ice sur une DPS ici ? Combien le talon ? Tu m'as fait peur ! Il a failli tomber du canapé. Ah, merci de... Tu peux occuper de notre amusement. Bien. Oh, la Hercheur de la Sentience. En tout cas... Ah, si c'est bon. D'accord, d'accord. Toc, toc. Je ne sais pas trop comment on joue exactement Axor Lapine. Mais je pense que c'est... Je pense qu'on est bon comme ça. J'aurais dû mettre ma Hercheur des Flammes. Ma Hercheur des Flammes, elle est stonx. Avec une petite... On changera après. Toc. 61 000. Oh. Bon, apparemment... Il faut aller là-bas. Apparemment, Nick, mes personnages... Dès qu'on n'est plus dans un combat, il se casse. Le drone de Axor Lapine me... Me suit encore. Dis-moi, tu joues par deux avec le 7 Hercheur des Glaces. Commence avec le 7 Hercheur des Glaces. Non, 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 non. Par contre, tu te calmes. Ça ne passera pas comme ça. Appuie longtemps avec Bronie quand la jaugé est pleine. Ah, les stigmates. Ah, non. Donnez-moi Pardo ! Mais pourquoi ici, je ne peux pas utiliser Pardo ! Pardon ? Pardon, pas de Pardo ? Je peux crafter avec le Mirage. Oh, I guess. I guess, j'ai ça. Non, je n'ai pas ça alors. Si c'est très long. On t'a vu, il y a deux minutes. Mais il jeta un coup d'œil au fusil de précision que Corbeau tenait dans ses mains. Mais il y a des deux de bars. Mais, ce y a chien. Ce qui a dû servir pour des petits avantages. Quand je fais un coup de câble, c'est un bel Sinon qui rendit pas le Réal. Et je ne sais pas si le Réal. Je n'ai pas beau que le Réal. Je n'ai pas besoin de le Réal. Ne suis pas la Réal. Je n'ai pas besoin de vous remetre pas. Quel est de rien ? L'ont mis remis à la Réal. De la Réalité des Glaces, Le Réalité des Glaces, Le Réalisé des Lègle. C'est une grande rèal. La Flotte de Chimak pour atta ce qui estlü de la Réal. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Quand beau lui tendit l'arme avant, une brève hésitation, May se résolut à s'en saisir. Alors ? Ah, ben voilà, on va prendre ton arme. À son contact, May ressentit comme une véritable présence au sein de l'arme, comme un cœur palpitant. Mais il rendit l'arme à Corbeau, qui reprit alors immédiatement la forme d'un fusil de précision. Il s'est changé en une espèce de lance-pierre. C'est quand même pas très sympathique. Ouais, ouais, moi je comprends tout là dans le chat. En effet. Moi, ce n'est pas la physique quantique du chapitre 27-28. Corbeau laissa échapper à un léger rire. C'est des histoires de fous, c'est pour ça. Euh, quelques moments plus tard. Corbeau pris Sora dans ses bras, tout en lui ébouriffant le sommet de sa petite tête. S'en rajoutait un regard à May. May secoua la tête, puis son regard se posa sur la bâtisse non loin d'elle. Elle avait des airs de grande maison d'été, tranquille, robuste et joliment construite. Mais les gardes à l'entrée indiquaient une toute autre histoire. On pouvait aisément dire qu'il n'était pas donné à tout le monde d'accéder à cette maison. Kevin avait tenu sa promesse. May se pencha pour caresser affectueusement le petit visage de Sora. Oh... Oh... C'est bon ? Si Meï est venu, c'est juste pour ça que c'est possible. Alors, je vous remercie. Oui, je vous remercie. Alors, aujourd'hui, je vous remercie. Je vous remercie tous et je vous remercie de penser une série à venir ici. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Tout comme aujourd'hui. Quelques cerfs volants et ce même parfum d'été plané dans l'air. Corbeau revint après quelques instants. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Pour être le seul quoi ? Mais il ne répondit pas. Ah, en parlant d'enfants. Quand est-ce que tu vas en avoir avec Kiana, Meï ? Ah, hello ? C'est fou. 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 Il y a des coups de tête et il a des coups de feu. Il ne m'a pas vu ce que j'ai vu ici. Une grande et jolie femme avec une paire de cornes. en distribuant des bouts de papier. Mais toi, chat. Bonne soirée, Léonisque. Non. C'est malheureux. J'ai envie d'y rencontrer à elle. J'ai l'impression. Alors, je vais m'aider. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un parcours. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Maintenant, il y a un truc. 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 Puis les deux jeunes femmes gardèrent le silence, n'écoutant plus que les murmures du vent. T'as lu? C'est ça. S fair. T'as lu? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, j'ai déjà eu une nouvelle vie. Il s'agit d'une certaine façon de vivre à un certain endroit. Il s'agit d'une certaine façon d'être humain. Et après, il s'agit d'une autre fille. Il s'agit d'un honneur. Il s'agit d'un honneur. C'est vrai. Aussi sûrement qu'il s'était levé, le soleil se couchait à présent, tintant le ciel d'une douce lueur rougeâtre. Ok. Roche l'étape. Les deux jeunes femmes s'étaient dirigées vers une voiture de sport. Corbeau, la première, était montée à bord prenant la place du conducteur. Mais il a pris un instant pour observer la voiture garer à l'ombre élégante, luxueuse et étincelante. Oh non, il y a l'air d'une. Bah après, pas mal la voiture, on la voit pas trop là. Elle lui indiqua la plage arrière. Mais, elle aurait pu prendre un... Une voiture familiale au lieu de prendre une voiture de sport avec des... Place arrière. Mais il hésitait, puis elle s'installa finalement à l'arrière. Comment ça elle va à l'arrière ? Au lieu d'aller à l'avant. Corbeau ne démarra cependant pas la voiture. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu fous ? Ça. Elle a été punie. Est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle a peur de la conduite de Raven ? Un enfant derrière, trois derrière et les autres dans le coffre. Ah non, un enfant devant, un droit derrière. Oh là là, le vroom vroom ! T'es chiant. Chat, t'es chiant. Mais regardez-moi ça. J'avoue qu'elle se donne... Comment Raven arrive à faire tout ce qu'elle fait avec ses griffes là ? Ça n'a aucun sens. Est-ce que Raven fait du tuning avec sa voiture ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu as pensé ça ? Alors... Qui peut-on avoir des raisons pour elle ? Est-ce que... Est-ce que tu as pensé... Est-ce qu'il est manifesté ? Est-ce que tu as pensé... Est-ce qu'il est mort ? Oh, je ne sais pas ce que j'ai dit. Corbeau attendit que May ne poursuive sa phrase. La route ouverte s'étendait sur une falaise surplombant la mer sur la droite. Je ne veux pas être le volant qui subit les grippes. Un corbeau repense à son pied sur la pédale. Bon, du coup, qui sur le chat voudrait bien être à la place de la pédale ? Et la voiture accélérera à l'image d'un cheval de course. C'est qui, son ancien chauffeur ? J'aime bien l'expression de May, ses yeux en plus sont magnifiques. Parfait. May regarda par la fenêtre et posa son regard sur le magnifique coucher de soleil. Ah ok, bon, juste un garandum. Les griffes sont là. Les griffes sont là pour conduire. Ça n'a aucun sens. Les griffes sont là pour la vie. Regarde la route, portez-la. Alors, quelques semaines plus tôt. Oh, yes ! Est-ce qu'on pourrait avancer ? Kevin garda le silence. A qui essa-t-il sobrement ? Et elle non plus, pense à-t-elle. C'est un problème, Kevin, comme pour clore la discussion. Il plongea dans un profond silence. Elle essayait vainement de trouver une faille dans les mots qui venaient d'être prononcés. D'ajouter quoi que ce soit qui aurait pu le contredire. Mais la froideur du timbre de Kevin rendait plus encore toute l'éjection futile. Tels purent les derniers mots qu'il prononça avant de partir. May s'était refusé à accepter ce fait. Il n'avait eu de cesse de chercher la moindre piste qui se présentait à elle. Mais toutes ses recherches n'avaient eu pour écho qu'un silence de plomb, plus pesant encore que les mots de Kevin. Corbo savait bien que May, ce que May avait sur le cœur. Ah oui, oui, c'est bon, je me souviens du frère. Le coupé gris ralentit soudainement. La voiture s'arrête en plein milieu de la haute route, mais qu'est-ce qu'elle fout ? Ah, d'accord. Elles étaient arrivées en bord de mer. Corbo stationnait la voiture non loin de la plage. Il n'y a que des DJs par ici, je vois bien ça. Ils sont autour. Non, 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 faut pas qu'elle se mette pieds nus là, puisque le chat va devenir fou. Ok. J'ai trouvé des déchets et il y a eu. Tu as gagné ? Non, non, je suis allé un peu et je suis allé. Mais c'était... Je suis allé en temps d'avis. Je suis allé en train de me faire, et je suis allé en train de revenir. Ok C'est un petit jeté petit Corbeau retira ses chaussures et se mit à marcher pieds nus sous le soleil couchant Oh mince Chat calmez vous L'eau de la mer remontait en rythme jusqu'à ses pieds C'est effaçant ainsi les traces de pas qu'elle laissait derrière elle Même pas de fan service pour Lady Jen là ? Même pas de pieds nus ? Elle se baissa pour récupérer un coquillage, joua avec un moment et le jeta dans la mer Voilà Voilà C'est quoi ? 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 Je n'ai jamais pensé que je n'ai jamais pensé. Je n'ai pas eu de longues choses, mais je n'ai jamais pu diminuer la distance de nous. Je n'ai jamais vu qu'elle, et je n'ai jamais vu qu'elle, et je n'ai jamais vu qu'elle, et je n'ai jamais vu qu'elle, baissa la tête et regarda ses pieds, comme si elle se remémorait la poursuite de ce jour-là. J'ai jamais vu que tu es comme un père, mais tu viens de mourir, et tu n'ai jamais vu qu'elle ! J'ai jamais vu qu'elle ne vienne pas. J'avais envie d'un sens que je n'avais pas été J'avais pasiku de l'art, mais j'ai pas pu te biased J'avais peur que je n'avais pas été Je n'avais pas encore regardé Quand je te vois des gens qu'ils voulaient Tu te les rappelles ? Tu te les rappelles, je ne me souviens pas J'ai imaginé le temps Tu es que le moment donné, quand je me suis retourné Personne lui a volé sa caisse. C'est quand même un sacré rêve, elle ne veut pas juste avoir une vie normale, avoir sa propre maison, non, je veux acheter une petite île, une petite île et construire ma propre maison, une grande maison d'ailleurs. Corbeau parcourit l'horizon comme si son île se trouvait juste au loin. On peut mourir. On peut mourir. C'est comme un rêve, tout le monde s'est fait pour vivre. Mais je ne comprends pas. Je comprends ce que je suis en train de faire Je sais que ce pays est en train de faire Même si ce pays est en train de faire, je ne suis pas en train de faire Je ne suis pas en train de faire Il y a quelques années Je pense que ce qui est en train de faire Il y a une chose à la vie Je pense que ce n'est pas C'est un truc Quand tu es avec les enfants Ah Il n'y a qu'une petite île, tu en achètes partout. Ah ben elle achète une île comme moi, j'achèterai quelque part d'elle. Heuuuuh, ouais. La brise marine caressa leur visage. Je connais ce mec qui lui demande de se déshabiller. Tout ça pour enlever sa capuche. Mais c'est la première fois dans le jeu qu'elle enlève sa capuche. Le soleil couchant embrassé à présent la mère, il lui conférait un immense reflet écarlate. Pourquoi une musique comme ça ? Après avoir partagé tout ce qu'elle gardait enfoui en elle, Corbeau se sentit soulagé et affichait un grand sourire. Cette image était ponctuée par une mèche de cheveux rebelle qui semblait n'en faire qu'à sa tête. Est-ce que vous connaissez-vous ? Je ne savais pas qu'il y avait pas d'autre chose que je n'avais pas d'autre chose. Je préfère Raven avec une capuche. Je ne suis pas un fan. Le soleil était désormais à moitié dissimulé par la mère. Le soleil était enfin entièrement caché par la mère. De sacrés combats. C'est pour ça que j'aime bien l'histoire de Honkai. Il y a du développement de personnages par rapport à Genshin. C'est pour ça que j'aime bien l'histoire. 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 C'est pour ça que j'aime bien l'histoire.